... Annie Dupéret, à retrouver dans le film Petit Ange ce soir sur France 2, a quitté Paris depuis plusieurs années pour s'installer dans la Creuse, au sein d'un village de 500 habitants. Elle est l'heureuse propriétaire d'une chamante petite maison au jardin impressionnant. Ce mercredi 4 octobre 2023, à 21h15, France 2 diffuse Petit Ange. Un huis clos familial dans lequel Alexia Barlier donne la réplique à Annie Dupéret. L'occasion de s'intéresser à cette dernière, notamment à sa vie loin des boulevards parisiens, dans le département de la Creuse. En effet, depuis 45 ans, celle qui brillait à l'écran dans un éléphant s'attrompait énormément en 1976 et qui faisait une apparition surprise à la télévision l'année dernière dans l'émission Mask Singer, est une habitante de Châtelieu-Malvalet. Un petit village de 500 habitants situé au nord-ouest de Guéret, la préfecture du département. Elle n'y réside cependant qu'une partie de l'année, et n'a donc jamais réellement quitté la capitale. Mais l'actrice se sent bien à Châtelieu-Malvalet, comme le démontrait cet été un reportage de TF1, qui était parti à sa rencontre. Elle y a ses habitudes, et tout le monde la connaît. Que ce soit la plus sympathique qu'un caillère de Creuse chez qui elle venait ce jour-là acheter une balayette, ou une habitante qui semble beaucoup l'apprécier, moi, je la aimais beaucoup parce qu'elle parle tellement bien de la Creuse, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Un reportage qui se poursuivait au sein du domicile d'Annie Dupéret. C'était alors l'occasion de remarquer que l'actrice a la main verte, avant, j'étais très citadine, je suis née à Rouen, en pleine ville, ça ne m'intéressait pas du tout. Et la passion du jardin m'est devenue ici. On apprend à connaître la terre, et puis ça se fait petit à petit. Celle qui se décrivait dans cet entretien comme une actrice agricole avait également ouvert les portes de sa maison et surtout de son jardin aux journalistes de France 5 pour l'émission Silence à Pousse en 2020. Un programme qui pour appel s'intéresse à la nature et plus précisément aux plantes. Annie Dupéret avait notamment délivré une anecdote à nos confrères au sujet de son célèbre et défunt mari Bernard Giraudot, père de ses enfants Sarah et Gaëlle, Bernard se laissait un peu, de leur jardin. Il disait, sur terre, il y a les défricheurs et les cultivateurs. Et en fait, c'était un défricheur. Il aimait, tant qu'il y avait des choses à inventer. Mais une fois que c'était planté, et qu'il fallait entretenir. Une belle anecdote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada